Dans cette vidéo, je vais t'expliquer dans les moindres détails comment est-ce que tu vas pouvoir optimiser ton système de debug quand tu vas développer tes applications JavaScript Front. Je vais t'expliquer ça en deux parties parce qu'il y a deux éléments essentiels à comprendre dans cette vidéo, mais avant je te laisse avec ça. Dans la description, tu as un lien qui te permet d'accéder à l'espace Devenir Développeur Pro. C'est un espace privé dans lequel tu vas pouvoir 1. accéder à toutes les formations que je peux proposer, 2. pouvoir justement discuter directement avec moi sur un chat privé et 3. de pouvoir en même temps avoir un suivi un peu plus personnalisé sur l'entièreté des formations que tu vas suivre par l'intermédiaire de cet espace-là. Ce que tu peux faire, c'est cliquer sur le lien dans la description, ce qui va te permettre d'ouvrir un nouvel onglet. Continue à suivre la vidéo et regarder ça juste après. Allez, c'est parti. Maintenant, je te filme mon écran directement et je t'explique la problématique. Tu vois, je suis sur une application. Alors là, c'est une application avec NextJS. Tu vois, ça change un petit peu de te parler uniquement que de Nuxt. Je suis en train de regarder un petit peu du côté de Next en ce moment. Et notamment, il y a une problématique justement qui est la suivante. C'est-à-dire que la plupart du temps, tu vas avoir tendance à développer ton application dans ton terminal et tu vas un petit peu naviguer d'un écran à l'autre. Alors, soit avec l'onglet Control Tab et puis du coup, tu peux passer comme ça assez simplement. Mais la problématique est la suivante. C'est que la plupart du temps, tu vas devoir passer par ton inspecteur de code pour pouvoir l'afficher. Donc, soit en bas par défaut et puis notamment aller rechercher dans la partie console les différentes informations que tu vas voir débugger. Par exemple, on pourrait très bien imaginer vouloir ajouter un console.log à cet endroit-ci. D'accord ? Et de mettre un petit coucou, tu vois. Et puis notamment de pouvoir voir ce qui se passe dans ta console. Alors, ça, c'est plutôt pas mal. C'est déjà une première étape. Déjà, tu commences déjà à débugger ton application. Donc, c'est une première chose. C'est extrêmement intéressant. Maintenant, bon voilà, il y a une autre façon. Moi, j'ai tendance à mettre justement cette barre de log directement sur la droite. Alors, pourquoi sur la droite ? Tout simplement parce que ça me permet d'avoir une longueur de log qui va être beaucoup plus importante et qui va me permettre de voir beaucoup plus de choses au fur et à mesure. Le souci avec tout ça, c'est que concrètement, tu es obligé de changer d'onglet régulièrement. Et notamment, ce qui serait plutôt cool, c'est d'avoir justement dans cet espace-là ton application. Donc, tu as la possibilité de détacher ton onglet. Ça, c'est une autre chose. Hop ! Et c'est parti. Je vais placer mon onglet à cet endroit-là. Enfin, mon onglet, mon navigateur à cet endroit-ci. Et là, je vais être face à un autre problème. C'est que notamment, mon système de log va passer au-dessus de mon application. Et quand tu débugues une application, quand tu mets en place une application, l'idée, c'est aussi de voir l'interface graphique. Tu vois ? Alors, encore une fois, tu peux repositionner ça en bas. Mais tu vois, ça me dérange encore parce que je n'ai pas suffisamment de visibilité sur mes logs. Et concrètement, je n'ai toujours pas une visibilité optimale au niveau justement de mon interface. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer justement mon navigateur. Je vais arrêter l'application temporairement. Et je vais aller dans Visual Studio Code à cet endroit-ci. Là, tu as le petit play ici qui s'appelle run. Et je vais faire run and debug. D'accord ? Et notamment, on va ouvrir le sélecteur d'environnement. Donc, tu peux choisir quel environnement tu veux. Et notamment, je vais ouvrir l'environnement node. Alors, tu as vu qu'on pouvait en avoir plusieurs. On peut avoir du Node.js, on peut avoir du Edge, etc. Après, tu choisiras ce que tu veux en fonction de justement ton environnement de travail. Ici, comme je sais que mon application se démarre sur le port 3000. Et bien, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais renseigner 3000 à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, tout simplement, j'ai un petit launch.json qui a été créé à la racine de mon projet. Tu vois, à cet endroit-ci. Et notamment, ici, on retrouve ce fameux fichier que je vais pouvoir configurer au fur et à mesure. Tu peux bien évidemment mettre un petit titre qui va bien, etc., etc. Bon, voilà. Ceci étant dit, maintenant, comment est-ce qu'on va faire fonctionner tout ça ? Comment est-ce qu'on va launcher notre application ? Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Play en haut. Alors, attends. Non, on va directement aller à cet endroit-ci et je vais cliquer sur Play à cet endroit-là. Et notamment, ce qui se passe, c'est que là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Néanmoins, j'ai au moins mon navigateur qui vient de s'ouvrir sur le port 3000, sur le Callost 3000. Donc, ça, c'est une première étape. Et maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est démarrer mon application, donc Terminal. Et je vais relancer ma commande de dev pour pouvoir relancer mon navigateur par la suite. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui va se produire, notamment quand je vais retourner dans le système de debug console, d'accord ? Donc, tu as les trois petits points, tu vas sur debug console. Et à cet endroit-ci, tu vois qu'on a notre fameux coucou qui s'est affiché. Et notamment, maintenant, je peux changer et, par exemple, faire un autre test. Voilà. Et je fais enregistrer. Et là, ça va rafraîchir mon navigateur. Ça ne se voit quasiment pas parce qu'en fait, c'est du rafraîchissement quasiment instantané avec Next.js. Et notamment, j'ai mon console qui s'est mis en place à cet endroit-ci. Donc, tu vois que c'est super intéressant, justement, de pouvoir utiliser ça parce que ça te permet d'avoir une page, un navigateur qui est optimisé en termes de place, c'est-à-dire qu'il prend quasiment toute la place de l'écran que tu lui as alloué, d'accord ? Et puis, de l'autre côté, tu as tes différents logs que tu vas pouvoir mettre en place à l'intérieur de ta console de navigateur. Mais qui va être retranscrit directement dans ton debug de console. Et notamment, faire des petits coucous si tu as envie de faire des petits coucous avec. Mais notamment, de mettre tout ton système de debug. Alors, ça, c'est la première partie, d'accord ? La première partie, justement, qui te permet d'optimiser ton travail. Il y a juste une petite chose à faire si tu mets en place cette petite astuce que je viens de te délivrer. D'accord ? Et d'ailleurs, si tu aimes bien cette petite astuce, n'hésite pas à liker la vidéo de façon à pouvoir un petit peu supporter cette chaîne. Et puis, dire qu'en fin de compte, cette petite astuce-là, tu l'apprécies. Et en même temps, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis, en même temps, à activer les notifications. Parce que des petites hacks comme ça, je vais t'en donner plein. Ces petits hacks, moi, j'utilise régulièrement. Donc, je vais essayer de te les donner au maximum sur cette chaîne-là. Et maintenant, si tu regardes un petit peu dans l'historique, il y a plus d'une centaine de conseils, d'astuces, de hacks, de trucs et astuces que tu peux retrouver sur cette chaîne-là. Donc, ça peut être intéressant pour toi de t'abonner à cette chaîne. Comme ça me fait plaisir, moi, de mon côté, de voir le petit compteur d'abonnés qui augmente régulièrement. Ceci étant dit, on a une dernière petite chose à faire et notamment une petite précaution à prendre. Comme je te l'ai dit, à la racine, tu as un point VS Code qui s'est ajouté. Ce point VS Code-là, il faut juste faire attention à ne pas le comiter. si tu utilises un système de versioning. Alors, pourquoi il faut faire attention à ne pas le comité ? De toi à moi, il n'y a pas énormément de données privées et à cacher dans ce fichier-là. Ce n'est juste pas propre. Donc, ce que tu vas avoir tendance à faire, c'est dans ton gitignore, d'accord ? À cet endroit-ci, tout à la fin de ton gitignore, tu peux rajouter le point VS Code. Tu rajoutes le VS Code à l'intérieur justement de ton fichier .gitignore. Ce qui va avoir pour objectif quand tu vas faire par exemple un gitstatus, d'accord ? Donc, tu vas dans le terminal et puis potentiellement, tu vas en ouvrir un autre parce que celui-ci est déjà occupé. Et notamment, tu vas faire par exemple un gitstatus, ce qui te permettra d'éviter d'avoir ce fameux fichier, justement VS Code, de committable dans tes prochains commits. Donc, voilà un petit peu ce que tu peux mettre en place au niveau justement de ton optimisation de système de debug sur ton application et comment est-ce que tu peux optimiser en fin de compte ton travail, ta productivité en tant que développeur de telle sorte à éviter de naviguer à droite et à gauche quand tu as par exemple qu'un seul terminal pour pouvoir regarder tes différentes modifications. Sur ce, si tu as apprécié la vidéo, encore une fois, n'hésite pas à la liker. Et je te dis à plus tard. Ciao, bye !